à ma connaissance avant d'être chrétien vous étiez musulman oui alors comment ça se fait que vous vous êtes converti au christianisme bon j'étais à l'âge de 16 ans et j'étais plein des problèmes j'ai beaucoup de problèmes avec la famille avec des gens et j'ai réfléchi en quoi il y a quelque chose qui s'en va pas j'ai entré même à la mosquée j'ai fait des études dans la mosquée c'est à l'âge de 13 ans j'ai connu beaucoup de choses par rapport au prophète mohammed mais il n'y a aucun changement mais j'ai un voisin c'est un frère qui s'appelle moi votre voisin chrétien oui les chrétiens mais moi je ne savais pas et je discutais avec lui il nous parle toujours de certains prophètes comme moïse david joseph mais il n'a jamais parlé de jésus et je l'ai trouvé c'est un homme compatissant c'est un homme bien c'est un homme du coeur j'ai dit comment il peut avoir cette sagesse avec le temps et il a touché vraiment mon coeur comment ça il a touché votre coeur à travers son témoignage ou bien il vous a donné quelque chose un livre un chant je sais pas non avec ses paroles il a touché mon coeur parce que j'ai jamais trouvé ça dans le corps je n'ai jamais trouvé ça qu'est ce qu'il vous disait il me parle de moïse du avec leur sagesse avec de jésus moi il n'a jamais parlé de moi de jésus il me parle sûrement de prophète de l'ancien testament il n'a pas il n'a jamais parlé de nouveau testament avec le temps j'ai un cousin j'ai un cousin qui s'appelle abdallah et il s'écoutera et bah c'est vrai nous sommes retrouvés deux ans deux ans suite dans mon oncle j'ai vu un chien de la caroua je lui ai dit est ce que tu veux m'offrir cette caroua elle m'a dit oui je te l'offre dans le tarouageur si tu veux il n'a pas refusé et moi je ne savais pas c'est un chrétien vraiment c'est un chrétien c'est un symbole il m'a proposé est ce que tu veux aller avec moi juillet prochain à l'église oui je lui ai dit pas de problème on va partir juillet prochain on appartient sur la fête le 1er janvier noël noël oui c'est noël bah j'ai trouvé c'est magnifique il y a beaucoup de gens des gens magnifiques des gens bons c'est différent et en quoi cela était différent avec les gens que vous avez déjà connu dans l'islam ce sont des gens bons des gens sages et respectent tout le monde malgré ils ne me connaissent pas mais ils ont respecté c'est pas comme les autres musulmans s'ils ne vous connaissent pas alors ils ne te prennent pas en considération voilà et bah j'ai chanté avec eux j'ai chanté j'ai pu les récits et pourquoi je ne sais pas alors abdallah il m'a donné un livre avec un c'est un autre frère moi tu te souviens de cette bible oui la bible en arabe voilà c'est comme ça j'ai commencé à lire la bible et j'ai trouvé ça c'est bon est ce qu'il y a quelque chose de particulier qui vous a marqué dans la bible comment ça je t'ai pas compris quelque chose qui t'a touché dans la bible un verset une histoire dans la bible qui t'a qui t'a vraiment touché beaucoup de choses surtout par exemple moi si je si je lis la bible si je lis le nouveau testament je ne parle de la réalité je vois toujours jésus devant moi il me parle j'aime ses paroles j'aime la sagesse sa sagesse la personnalité il est correct on précise il est fidèle et correct il respecte tout le monde il aime tout le monde mais par contre mohammed c'est différent il fait la différence c'est comme ça j'ai j'ai aimé jésus avant que je l'ai trouvé c'est un homme bien c'est un homme sage il a entré vraiment mon coeur parce qu'il m'a touché je t'avais dit aux premières que j'ai des problèmes avec des gens avec tout j'ai jamais trouvé j'ai jamais trouvé quelqu'un comme le jésus il me comprend je parle avec lui il me comprend et j'ai trouvé la bible les explications des explications de la bible à mes problèmes chaque après chaque semaine je parle du cadre de l'art à l'église chaque semaine chaque jeudi chaque vendredi à l'église j'ai fait des études là bas mais vraiment j'ai trouvé des gens beaucoup il y a certains frères qui ont aidé et dans la bible depuis que vous êtes chrétien est ce qu'il y a un changement dans ta vie avec tes parents avec ta famille oui il y a un changement parce que n'oubliez pas que la bible c'est de la sagesse je suis devenu comme un homme je pense comme un homme j'ai toutes les solutions j'ai toutes les solutions à mes problèmes et j'ai la mort j'aime mon père j'aime ma mère j'aime frère j'aime tout le monde parce que jésus il m'a offre il m'a donné la mort mais le problème vraiment je vous dis la vérité j'ai vu j'ai vu j'ai vu des choses des problèmes avec le temps j'ai baptisé le 28 février 2000 par mois vraiment c'est une journée magnifique j'ai senti j'ai senti la main de dieu sur moi mais le diable il ne m'a pas lâché il ne m'attaque toujours avec mes problèmes mes propres problèmes mes problèmes parce que moi j'étais un peu c'était un peu difficile à comprendre j'étais forte j'aime vivre mais je ne sais pas comment vivre malgré que j'étais crétin j'étais baptisé j'ai la foi je connais beaucoup de choses mais il y a toujours un manque et ce manque c'est quoi je me souviens l'âge de 18 ans de mille trois deux mille quatre deux mille quatre j'ai tenté mon cheveux je souviens de là les cheveux j'ai tenté mon cheveux jaune tu voulais te faire un peu voilà les gens me remarquent tu as tenté des cheveux tu es voilà mais je sais il ne m'a jamais abandonné et maintenant tu as pu t'en sortir de ce look gothique tu as pu t'en débarrasser de tout ça te libérer de tout ça oui ça c'est sûr et pourquoi pourquoi tu as décidé de te libérer de tu as pris la décision de parce que c'est pas c'est pas moi seul moi seul je ne peux pas moi je prie c'est vrai je prie à l'intérêt de mon corps il prie chaque jour je me souviens je monte une fois de la maison avec des amis je sais des amis c'est pas des quartiers c'est pas des années on s'est passé dans une place on a pris place voilà on s'est passé à côté d'un lycée à côté d'un lycée à l'air à l'échec à moi c'est un témoignage c'est un témoignage quelque chose j'ai senti un an sur mes épaules il me parle dans mes oreilles il me dit qu'est-ce que tu fais ici toi toi tu n'es pas décidé de changer la place tu as senti ton coeur tressayer tressayer ton coeur j'ai coeur tu as pleuré alors ça veut dire que l'endroit dont tu étais n'était pas vraiment convenable à ta foi oui n'était pas conforme avec tes convictions voilà c'est ça donc il fallait changer d'autre endroit voilà c'est ça tu as senti la main de Jésus se poser sur toi tu as pleuré oui alléluia je suis parti à la maison j'ai entré à la maison et je suis endormi j'ai écouté une voix j'ai entendu une voix Malik debout j'ai ouvert les messieurs j'ai rien vu voilà mon frère c'était mon frère il est dormi à côté la chambre à côté et tu as expliqué ce qui s'est passé non non tu as demandé à ton frère si elle t'appelait voilà voilà et j'ai retourné et tu n'as rien vu d'un coup d'un coup oui tu te retrouves dans l'obscurité voilà tu as vu uniquement une seule porte qui s'éclairait voilà dont j'ai essayé une lumière et j'ai entré et j'ai entré j'ai ouvert la porte j'ai ouvert la porte oui et le regard me revient et là il est ouvert et là d'un coup comme saint Paul ses yeux se sont ouverts voilà voilà tu as vu quelque chose de qui s'est éclipsé dans le noir et bien voilà je suis mis à la cuisine et je suis mis à la cuisine et je suis mis à la cuisine et tu es entré dans la cuisine et il y a quelque chose euh qui a bien euh une lumière t'a suivi voilà le lendemain j'ai parti j'ai parti dans mon village où j'ai été là et je suis né dans le village natal oui voilà donc tu as coupé tes cheveux que tu as coloré en blanc en blanc et en jaune voilà c'est en jaune en jaune et je reste avec des frères la soirée la soirée c'est pour que des nerfs tu me souviens ah bon je ne sais pas donc tu as passé le soir avec des frères donc j'ai été avec vous je ne sais pas je ne m'en souviens pas voilà et j'ai voir je t'ai raconté le témoignage je te souviens et tu m'as dit on va prier je ne sais pas c'est quoi moi tout dans le coup j'ai choisi la couche tout dans le coup tout dans le coup il s'est mis du coup dessus le seigneur t'as tout expliqué t'as tout montré voilà tout dans le coup oui oui et j'ai j'ai tu m'as dit tu es parti tu t'es senti appelé à rentrer chez toi voilà et j'ai eu quelqu'un qui marche avec moi qui suive mes traces et tu as senti que quelqu'un marchait avec toi et que tu n'as rien vu sauf une lumière une lumière oui et qui t'a donné pas peur je suis avec toi et bien voilà j'ai entré à ma chambre et toute la nuit je lis la Bible et j'ai pris et voilà j'ai changé et je vous dis je vous dise la vérité que je connais beaucoup de choses malgré le témoignage malgré je suis en pleine croix voilà parce que moi j'ai eu un enfant sentimental il est difficile sensible il est sensible 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 j'ai eu plein de problèmes alors hashtag c'est difficile parce que c'est des problèmes c'est beaucoup de choses parce que il y a des problèmes qui touchent le coeur tu nous demandes d'être vraiment très sérieux et puis voilà de nous engager davantage avec le christ non c'est pas ça 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 parce que c'est des problèmes qui touchent le coeur qui touchent les gens que tu aimes personne n'était avec toi. Voilà, personne. Personne qui ne comprend, personne qui reste avec moi, discute avec moi. Parce que moi, j'étais difficile à comprendre. Dûr. Dûr. Mais à l'intérieur, j'étais touché, j'étais sensible. Mais Jésus, il m'a appelé. Il ne m'a jamais abandonné. Il m'a donné beaucoup de choses, beaucoup de miracles. Il m'a enlevé. Il m'a changé. Il m'a donné une autre vie. Comment ça t'a changé, il t'a donné une autre vie? Ça veut dire que tu étais dans un chemin et maintenant tu es dans un autre. Comment tu étais, comment tu es devenu, par exemple? J'étais dans le noir. Ah, explique. Tu étais violent, tu étais... Oui, j'étais violent et plein de problèmes. Il n'y a pas de l'affaire pour mes problèmes. Il n'y a qu'un affaire pour mes problèmes. Personne ne te comprend ni personne ne te... Personne, personne, personne. Et depuis que tu es avec le Seigneur, ça a changé pour toi? Bien sûr. J'ai changé. Tu as une paix, tu as... Bien sûr. Je me suis toujours... D'accord. Tu veux dire que maintenant, désormais, tu fais de ton mieux pour comprendre les autres, pour aider les autres. Voilà. Voilà. Et grâce au Seigneur, bien sûr. Tu veux dire, voilà, les gens qui ne te comprenaient pas, maintenant, c'est toi qui fais des efforts et toi, tu les comprennes. Bien sûr. Et je les aime beaucoup. Et tu les aimes. Alléluia. Et maintenant, est-ce que tu es prêt vraiment à pardonner à tous les gens qui t'ont souffert dans le passé? Bien sûr. Tu les auras pardonnés. Alléluia. 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 Et qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu dis à tes... à tes concitoyens, à tes frères, à tes amis, qui n'ont pas encore connu leur Christ dans ton village, dans ta ville? Quel est ton message pour eux? Quel est le message à leur transmettre? Voilà. Que Dieu les bénisse. Voilà. Tu as compassion d'eux et tu... et tu veux qu'il connaisse le Christ. Tu veux qu'il le connaisse, oui. Mais c'est comment? Est-ce que tu es prêt vraiment à annoncer l'évangile à tes frères? Bien sûr. À dire que voilà, le Christ est le Dieu d'amour, le Christ est le Dieu de pardon. Il y a que le Christ qui peut vous aider, qui peut vous sauver. Tu veux le faire? Je le fais et je le fais. Et tu le fais souvent à l'évangile. Et tu le fais souvent à l'évangile. Souvent. Ça, je suis sûr. Parce que moi, je sais... ... ... ... Tu sais qu'il ne déteste pas le Christ, oui? ... 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 plus nous ne sommes pas libres. Tu ne parles aussi musulman, alors moi aussi je suis musulman. Tu veux dire qu'en fait en Algérie, par exemple, ou dans beaucoup de pays musulmans, on n'est pas vraiment libres. On n'a pas accès vraiment à la vérité. On est cloîtrés et puis on est dans un seul. On a ensuite l'idée d'une seule religion. C'est comme une tradition. Voilà, mon père c'est un musulman, moi je suis un musulman. Il y a des gens qui ont peur d'être un chrétien parce qu'ils ont peur des musulmans. Comment il va entrer à la maison ? En plus, dans le monde arabe, il y a beaucoup de musulmans, alors moi je suis un musulman, parce qu'il ne sait pas ce qu'il se passe à l'extérieur. Même dans son village, il ne sait pas ce qu'il se passe. Il ne sait pas ce qu'il se passe à l'extérieur. Tu veux dire que Dieu n'est pas finalement, Dieu n'est pas faire plaisir aux hommes, mais Dieu, c'est un amour qu'on reçoit au-dedans de nous. Et c'est un amour qu'on a à transmettre aux autres fois. Et puis voilà, notre histoire, on a géré, ne s'arrête pas à nos grands-pères, à nos grands-parents, mais ils datent depuis 2000 ans. Voilà. Voilà, donc tu vas annoncer Christ par amour et avec humilité. Bien sûr. Et tu n'as pas peur ? Non, je n'ai pas peur. Alléluia. Parce que je veux dire que tu n'as pas peur de ceux qui peuvent tuer leur cœur, ils n'en peuvent rien contre l'âme. Ils ne peuvent rien contre l'âme, alléluia. Tu as la puissance du Saint-Esprit en toi ? Ah oui. Alléluia. Oui. Tu parles au public ? Quand tu penses à Jésus qui est la vérité, tu es en joie. Au point de pleurer. Et je sens mon cœur qui presse à Jésus. Parce que nous avons peur de nous. Je parle du monde. Je pleure en fait, car il y a beaucoup de mes frères algériens qui ne connaissent pas. Qui ne connaissent pas sa tendresse et son amour. Et qui vivent dans l'amertume, la déprime. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous frères. Ce n'est pas de leur faute. Merci Malik. Voilà, Malik, c'est un frère de Dera'al-Mizan, à quelques dizaines de kilomètres de Tiziouzou, capitale et fief de la Kabili, qui nous a raconté son témoignage. Merci et à bientôt.